On rentre ici dans la cellerie d'honneur, pièce centrale du pavillon d'honneur. Autour de moi des boiseries sur lesquelles sont suspendus les harnachements destinés à l'attelage, aussi bien pour les chevaux de trait que pour les chevaux de sang. Tous ces harnachements étaient utilisés essentiellement pour les parades lors de manifestations. Donc voilà un harnais correspondant à un cheval de sang destiné à être attelé, avec la bride et les œillères sur lesquelles est le signe des arts nationaux, le collier, la croupière, les guides, la sellette. D'autres selles sont dans cette cellerie. Une celle qui a été offerte par une nation invitée lors de la grande semaine de Pompadour. Les invités d'honneur cette année-là étaient le Maroc, donc ce sont les haras royaux qui nous l'ont offerte. À ma droite une celle d'Amazon très âgée et à côté une celle Cossack servant au spectacle et à la voltige. On peut voir aussi dans cette cellerie la plaque en marbre sur laquelle sont inscrits tous les noms des directeurs passés par Pompadour depuis la création jusqu'en 2010. Voilà, donc quand on travaille du cuir, qu'on ait besoin, si j'ai besoin de 10 cm ou 20 cm, je suis obligé de tirer ce qu'on appelle une bande. On coupe tout le cuir pour le laisser bien droit. Pour couper du cuir, on a un couteau à pied, ce qu'on appelle un couteau à pied demi-lune. Alors, on peut couper à la main, donc on fait comme ça, on fait bien attention parce que ce sont des outils qui sont très tranchants et on commence à couper. Voilà, et je suis la ligne que j'ai tracée. On a un autre outil aussi pour couper du cuir, ce qu'on appelle un couteau mécanique. Voilà, alors là, il est réglé, il est pré-réglé sur deux, donc hop, il se met comme ça et je vais couper mon cuir. Une fois qu'on a fait ça, on prend ce qu'on appelle un formoir. On le passe comme ça, ça va frotter le cuir, ça va le chauffer, ça va faire un trait sur le cuir. Une fois qu'on a fait le formoir, on prend ce qu'on appelle un abacard. Alors, l'abacard, ça va nous servir à couper l'angle. Parce que le cuir, par exemple, si je fais un filet ou un licol, si le cuir reste en l'état comme ça, on va avoir un frottement sur les poils. On peut avoir le poil qui va se couper ou alors une blessure. Donc ça, ça sert à couper l'angle du cuir. Une fois qu'on a abacaré, on va tracer une ligne pour faire la couture. Une fois qu'on a fait ça, on prend une griffe, ce qu'on appelle une griffe ou une molette. Ce qui va nous servir, on va passer donc cette griffe sur la marque qu'on vient de faire et ça va imprimer les trous pour pouvoir faire notre couture. Voilà. Maintenant, on va passer à la préparation du fil de couture. Nous, on utilise du fil de lin. Voilà. Alors, on va prendre une brassée. Alors, pour la couture cellier, on utilise deux aiguilles. Je vais préparer mon fil. Je vais affiner par le couteau les deux extrémités. Une fois que j'ai affiné, je prends de la cire d'abeille qui va servir à protéger mon fil. Et je vais en mettre partout sur le fil, comme ça. Alors, je prends mon aiguille d'enfance là. Je prends une longueur et je pique mon fil une fois. Là, on fait deux anses. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on remonte. Et on tire. Voilà. Là, j'ai mon fil qui est prêt pour la couture. Alors, on va attaquer la couture maintenant. Donc, je prends mon cuir et je vais le pincer. Je le mets dans ma pince. Ce qui me permet de bien le pincer pour pouvoir faire mes trous et faire mes coutures. Je prends mon haleine à couture. Je vais commencer par deux points. Alors, je mets un, deux. Une fois que j'ai fait mes deux trous, je prends mon fil. Alors, quand on débute une couture, on double le point. C'est-à-dire qu'on va venir là. On égalise le fil, la longueur à peu près. Et là, alors, on fait, on commence toujours par le fil du bas. On fait une croix. On commence à tirer le fil. On pivote. Et au moment où je replante l'aiguille du haut, je tire mon fil. Pour ne pas planter mon aiguille dans mon fil. Une fois que j'ai fait ça, je tourne autour de mon aiguille. Et là, je tire. Je remonte sur mon fil. Voilà. Là, on double le point. Donc, pareil. Je fais ma croix. Je tire. Je pivote. Je tire mon fil. Je passe le fil devant. Et je tire. Là, j'ai terminé mon premier point. Je tire. Je tire mon fil. Sous-titrage ST' 501